Que se passe-t-il réellement dans la forêt de Goyave ces derniers temps ? Le récent conflit qui opposait l'ONF au syndicat agricole des petits planteurs de Sainte-Rose n'est-il pas en réalité l'arbre qui cache la forêt ? Enfin, en pleine forêt de Manial, que penser de ses travaux pharaoniques, en cours de réalisation, sans que la population n'en soit clairement informée ? Quadeline est randonneuse. Elle a ses habitudes sur ce sentier. Mais depuis quelques jours, c'est l'étonnement. Tout ce sentier était totalement défait pour aller jusqu'au parking de la chute Moreau et de la partie ludique où les handicapés puissent pouvoir être là. Donc c'était totalement défait d'ailleurs. Et puis là, je m'aperçois qu'on fait un boulevard. Il y a les arbres qui ont été abattus. Ce serait bien, mais en même temps qu'on nous explique qu'est-ce qui se passe, qu'on ne puisse plus aller faire nos randonnées comme d'habitude. De larges routes taillées dans la forêt, capables d'accueillir de gros porteurs, et ce sur plusieurs centaines de mètres. Elles mèneraient sur plusieurs zones entièrement déboisées, vers lesquelles nous n'avons pas pu accéder. Un projet qui étonne aussi les petits planteurs de Sainte-Rose, propriétaires de parcelles agricoles, ici. Ce qu'on constate, c'est comme un petit syndicat agricole. On se fait taper dessus et on se rend compte que derrière ça, on se trouve avec des multinationales, genre le commissariat à l'énergie atomique, sur des projets de capteurs infrasons qui doivent être installés dans la forêt d'Omanial. Je ne sais pas si vous avez constaté les travaux, mais des hectares et des hectares de forêt ont été déboisés sous l'égide de l'ONF. Et là, en fait, on essaye de nous faire passer pour les moutons noirs, entre guillemets, en disant que c'est nous les méchants, que le programme qu'on est en train de faire. Et tout ce qu'on a fait, en fin de compte, c'est de mettre à jour les travaux qui sont faits sous l'égide de l'ONF et de mettre en lumière un petit peu les mauvaises actions de ces personnes-là dans le pays en matière de gestion de la forêt départementale d'Omanial véritable. Une station infrasons installée ici à Goyave. Une information vérifiable en étudiant la liste des marchés publics. Dans le cadre de son adhésion au traité d'interdiction complète des essais nucléaires, la France a installé 16 stations de surveillance de ce type dans le monde. La prochaine, l'IS-25, est en cours d'implantation à Goyave. Ce système a ainsi permis de détecter et d'analyser les événements survenus ces dernières années en Corée du Nord. L'installation d'un tel système en pleine forêt d'Omanial, ici en Guadeloupe, est aussi stratégique que discret, même aux yeux de la population. Merci. 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 Merci.